ok en direct je te dirais quand les gens arrivent le temps que ça se connecte oui on n'est pas un peu en avance un an de 22 heures il est 22 heures pile donc du coup c'est super attend pour l'instant personne on n'est pas un style personne on n'est pas un style personne bonsoir il y a une personne ça va arriver je pense on va commencer à présenter peut-être ça va faire arriver de toute façon les personnes bonsoir pour les personnes qui vont arriver ou les personnes qui doivent arriver nous sommes ravis Mathias et moi de vous retrouver pour un live spécial question flash qui m'a été demandé surtout qu'il y a eu des personnes hier qui ont raté le live surprise qu'on avait réalisé voilà donc on est ravis de réaliser ce live qui va durer à peu près une demi heure Mathias à peu près oui bonsoir à tous voilà donc les personnes qui sont intéressés toutes les infos sont indiquées en barre d'infos donc comment payer pour une question à 5 euros vous avez le symbole dollar à côté du petit smiley à côté du chat voilà et vous cliquez dessus et vous sélectionnez super chat et là vous pouvez nous poser votre question que Mathias va me lire voilà et moi je répondrai à votre question Mila bonsoir à vous deux de retour ce soir ma fille et moi bonsoir Mila et bonsoir à votre fille bienvenue bienvenue voilà donc le live dure à peu près une demi-heure voilà ce soir il sera plus rapide qu'hier donc ce soir on Lauriane sera là pendant une demi-heure pour répondre à vos questions donc voilà donc vous connaissez le principe si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire ou les formuler quoi qu'il en soit j'ai indiqué vraiment tout en barre d'infos c'est assez clair pour le mode de paiement sur youtube qui est assez simplifié je dois le dire voilà Farida bonsoir Lauriane bonsoir Mathias bonsoir Farida bonsoir Farida bienvenue Farida qui était là hier il me semble là on bon 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 Farida te dit toujours contente de vous retrouver Lauriane Avec plaisir Farida Moi de même Surtout que là en plus C'est vrai que Ce système Avec Mathias C'est super parce que Du coup ça apporte un côté convivial Au live Je suis là pour animer Donc profitez-en Fédange Bonsoir Bienvenue Fédange Donc le principe du live Pour les personnes Qui ne connaissent pas C'est une question à 5 euros Donc si vous avez envie Que je vous réponde A l'aide de Lauracloger Que Mathias me donnera Votre réponse Votre question La réponse peut-être pas Moi je vous apporterai La réponse avec Lauracloger Donc avec vous Que je transmets à Lauriane Voilà Pour les explications Et n'hésitez pas à nous poser les questions Si vous en avez Et puis si vous avez une préférence Parce que j'ai avec moi L'Auracle G J'ai l'Auracle des miroirs Donc si vous avez une préférence Pour l'Auracle des miroirs N'hésitez pas à me le dire A vous aussi Voilà Alors Farida A fait une donation Donc du coup Farida J'attends votre date de naissance Et votre question Et je la transmets à Lauriane Le temps qu'à question Oui C'est Se rédige Paquita Je passe vite fait Coucou à vous deux Bonsoir Paquita Bonsoir Paquita Alors un bonsoir rapide Oui Oui C'est bon. Alors, Farida, j'ai fait la rencontre de Kamel récemment, mais malheureusement, il y a quelques petites tensions entre nous. Je ne suis pas responsable. Kamel va-t-il me recontacter ? Né le 6 mars 1966. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, Karine Roland. Est-ce que Kamel va relancer ? Farida, c'est bien. Alors, bon déjà, j'ai la carte de l'écrit d'un homme brun. J'imagine qu'il est brun. Il va y avoir des écrits. Il va y avoir des écrits. Alors, j'ai le printemps, c'est la saison actuelle. Entre le printemps et l'été, il va se passer quelque chose. En ce moment, la situation, elle est un peu infertile. On voit que pour l'instant, vous n'avez pas trop de stabilité. Il y a le printemps, l'été, je vous montre les cartes. Pour l'instant, les choses sont un peu incertaines. Il va y avoir une transformation sur la situation d'ici à peu près un à deux mois. Donc, ça se tient entre le printemps et l'été. Je pense que d'ici la fin de l'été, d'ici la fin du printemps, il y aura quelque chose qui va s'éclaircir. Je pense que vous risquerez d'avoir des écrits ou des éclaircissements. Il y a une élévation. Donc, oui, vous aurez des nouvelles. Vous aurez, en tout cas, du contact de cet homme. Mais même si, en ce moment, les choses vous paraissent un peu figées, on vous demande de lâcher prise. Puisqu'en dessous, j'ai quelqu'un qui a les pieds en l'air et la tête en bas. Donc, lâchez prise. Voilà. Farida. On te dit oui à un homme, pour nous. Oui, voilà. Et, bon, il y aura des recontacts entre le printemps et l'été. Elle dit oui, oui, lâchez prise. Voilà, il faut lâcher prise. Parce que moi, j'ai du pourrier entre le printemps et l'été. Donc, voilà, je pense qu'il va vous recontacter. Mais, voilà, il faut que vous laissiez écouler en attendant. Elle dit pas de prise de tête. Oui, voilà, pas de prise de tête, surtout pas. Voilà, voilà, Farida. Mon courage, en tout cas. Mais il y a de l'écrit, il y a de l'écrit. Voilà. Donc, Karine Roland, on te dit bonsoir. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Farida a dit j'attends et laisse faire. Oui, il faut laisser faire. Il faut laisser couler et penser à vous avant tout. Donc, pour les nouvelles personnes, ce soir, Lauriane sera là pendant une demi-heure, à peu près, environ. Voilà, donc, n'hésitez pas dans ce créneau-là, si vous avez des questions à poser, à le faire. Farida, merci beaucoup, ma belle Lauriane. Gratitude, gros bisous à vous. Avec plaisir, Farida. Merci à vous également. À très bientôt. À bientôt. Voilà, pour les personnes qui souhaitent que j'apporte une réponse à votre question, je suis accompagnée de l'oracle logé. Mathias est avec moi ce soir pour me retransmettre vos questions. Donc, voilà, pour le paiement, tout est indiqué en barre d'info, le symbole de l'art. C'est votre question. Alors, Karine Roland a une question pour toi. Est-ce que je vais réussir à rentrer comme pompier volontaire, juin ou septembre ? Alors, est-ce que Karine va réussir à rentrer comme pompier volontaire entre juin et septembre ? Alors, c'est quelque chose, visiblement, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous plonge dans le doute. Vous êtes passé par une phase de remise en question. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça vous tient vraiment à cœur. Elle s'est dit oui, énormément. Ça vous tient énormément à cœur. Il ne faut pas que vous doutiez de vous. Oui, effectivement, c'est pour vraiment apporter du bien-être aux personnes qui sont dans des soucis de santé ou qui ont des problèmes de santé ou des problèmes. Donc, c'est effectivement le truc de pompier. Donc, j'ai un cadeau qui est là. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Une bonne nouvelle, peut-être d'un haut responsable, de quelqu'un, un responsable, un homme. Dans le domaine, tout ce qui est porté, c'est pour aux personnes. Voilà. Et on me dit que c'est protégé. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est protégé. Et puis, il y a de la réjouissance. Donc, pour moi, la réponse, elle est plutôt positive. Voilà, j'ai recouvert l'étoile de protection avec l'abondance. Donc, elle est positive. Donc, vous allez avoir une poignée de main. Regardez, vous aurez des nouvelles. Il y a une poignée de main. Voilà. Donc, voilà. Attendez-vous à des nouvelles, en tout cas, pour un accord. Oui, effectivement, c'est un homme, le chef de la caserne. Ah, ben voilà. Il va vous recontacter. Et attendez-vous à ce qu'il y ait une poignée de main. Pour moi, il y a un accord. Voilà. En tout cas, il y a le cadeau qui est là. Donc, pour moi, il y aura quelque chose qui va vraiment vous réjouer. Voilà, voilà. Voilà, Karine. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des retours par rapport aux réponses apportées. Et ça fait plaisir d'avoir Bertrand. Voilà, voilà. Ah, super. Merci pour juin ou septembre, du coup. Est-ce que tu peux avoir une précision ? Alors, vous voulez savoir si c'est pour juin ou septembre ? Attendez, je vais voir la saison. Moi, ce serait plus le mois de juin. Ouais, le mois de juin, moi, j'ai la fin du printemps qui me vient là. Il y a quelque chose qui arrive d'ici la fin du printemps. Moi, je dirais, moi, plus le mois de juin. À l'arrivée de l'été, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Alors, tu vas, Didou, bonsoir, puis-je poser une question ou vous allez stopper ? Oui, oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Oui, oui, il y a encore le temps. Vous avez le descriptif de comment cela fonctionne. Oui. Fama, bonsoir. Bonsoir, Fama. Karine, super, je vous tiens au courant encore. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous. Alors, c'est Fama la prochaine personne. C'est ça ? Non, pas du tout. Non, non, non. Ah, d'accord. C'est Didou. Peut-être Didou. Didou 94. Peut-être où explique comment cela fonctionne, Lorraine, si jamais il y a des questions. Pour les personnes qui viennent d'arriver, le principe, c'est une question à 5 euros. Vous avez le symbole dollar à côté du smiley, là où vous tapez votre question, votre phrase. Et voilà, une fois que vous cliquez dessus, vous avez le super chat qui s'affiche. Vous cliquez sur super chat. Et une fois que vous avez cliqué sur super chat, vous avez une règle de tarif. Vous sélectionnez 5 euros et puis voilà, vous réglez. Et après, vous me posez votre question que Mathias va me retransmettre. Et voilà, votre prénom, votre date de naissance. Alors Farida, moi aussi, je vous tiendrai au courant, Lorraine, pour la suite. Avec plaisir, Farida, il n'y a pas de souci. Karine Roland, de rien, vous êtes vraiment top. Merci beaucoup. Merci. Et donc, tu as Fama qui vient de faire une donation. Donc, Fama, vous pouvez nous indiquer votre prénom, date de naissance et une question bien précise, assez courte, que je transmets à Lorraine. Merci. Donc, je précise, je réponds avec l'oracle G. Si vous avez une préférence pour l'oracle des miroirs, n'hésitez pas à me le préciser. Farida, je confirme, Lorraine et Tau. Live général et live questions flash. Donc, c'est toujours un plaisir. Merci à vous, en tout cas, d'être là aussi. Et voilà. Donc, on attend la question de Fama. Donc, Fama, 30 juillet 1972. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt ? Merci. Alors, est-ce que Fama va rencontrer quelqu'un bientôt ? Alors, le signe, c'est pas cancer, c'est plus vierge là, non ? Je ne sais plus, non ? 30 juillet. 30 juillet. Je crois que c'est à l'année le 30 juillet 1972, c'est Lyon. Oui, c'est Lyon, c'est ça. Ah, c'est Lyon plutôt, oui. C'est avant, il y a les Lyons, oui. C'est les Lyons. Fama a rencontré quelqu'un. Alors, déjà, j'ai la saison du printemps qui m'apparaît. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui est un peu plus libre chez vous en ce moment, au niveau émotionnel, là, qu'on me dit. Ascendant Lyon. Lyon, ascendant Lyon. Oui, on me dit que vous devez sortir d'un conflit intérieur par rapport à peut-être une ancienne relation ou un ancien contexte de discussion. Oui, au niveau psychique, vous devez rester plus zen, rester tranquille, prendre du recul. Il y a une rencontre qui arrive, mais à de la lenteur. Il y a de la lenteur, je ne vous cache pas. Il y aura un épanouissement qui sera retrouvé. Alors, je vais vous dire, si vous avez une rencontre, on me dit que vous devez prendre beaucoup de hauteur, que vous devez vraiment vous épanouir, vous, intérieurement, personnellement. Il y a un homme brun qui se présente à vous. On me dit que tous les espoirs sont permis de faire une rencontre. Il faut juste que vous vous reconnectiez à vous-même, parce qu'il y a une ancienne relation qui est là, présente encore, j'ai l'impression, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose d'un plus enrichissant qui arrive. Je vais voir au niveau de la saison. Il y a du retard. Alors, on parle d'un été. Moi, je ne vous dirais pas cet été-là, mais plus l'autre d'après. Je ne vois pas quelque chose de très proche pour vous, d'autant plus qu'on m'annonce de la lenteur. Donc, peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu trop encore sur la réserve ou sur la méfiance. Vous devez retrouver l'épanouissement, peut-être beaucoup de choses qui sont agitées encore chez vous. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à la situation que vous avez eu à vivre. On me dit que vous avez besoin de retrouver le calme par rapport à quelque chose d'antécédent, d'antérieur. Tout à fait, en grande déprime. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'il faut que vous canalisiez vos émotions qui sont encore un peu trop en dualité. Donc, quand vous serez un peu plus épanouis par rapport à vous-même, vous verrez, moi, on parle de la saison de l'été, il y a un homme brun qui vient vers vous. Donc, prenez de la hauteur sur pas mal de choses. Voilà. Voilà, pardon. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. On est à combien de temps à peu près ? 20 minutes. Bon, tu es encore là 10 minutes. Alors, Didou te pose une question. Oui. Donc, je m'appelle Sandrine, née le 13 août 1987. Vais-je changer de service prochainement ? D'accord. Alors, est-ce que Sandrine va changer de service prochainement, s'il vous plaît ? Est-ce que Sandrine va changer ? Déjà, il y a la carte de transformation qui a sauté. Et vu que j'ai le serpent, moi, je pourrais dire qu'il y a une transformation. Par contre, il y a peut-être un état de santé ou de stress. Il y a du stress, on dit. Il y a du stress. De là où vous êtes, il y a peut-être du stress. Donc, du coup, on me dit, il y a de la sérénité qui va revenir. Oui, c'est la santé. Oui, on parle de santé, de stress. Alors, soit vous travaillez dans le domaine de la santé ou dans quelque chose qui s'y apparente. Soit vous avez beaucoup de stress. Qu'est-ce qui se passe ? Elle indique qu'il doit y avoir un décalage de son côté. Bonsoir, je viens de faire le paiement par carte bleue. Avez-vous ma question ? Je ne la vois pas sur le chat. Si, on est en train de vous répondre, Sandrine. Vous avez peut-être un décalage, mais Lauriane est en train de faire votre tirage actuellement. Vous n'avez pas entendu de transformation. Par contre, soit vous travaillez dans un domaine actuellement où vous êtes très stressé dans le service actuel où vous êtes. Soit vous travaillez dans le secteur au niveau de la santé. Bon, pour moi, il y a des réjouissances. Mais en ce moment, vous êtes pas mal en stress. Alors, je vais voir. On va mettre des cartes. Bon, déjà, vous avez la chance. Il y a une grande opportunité qui se présente à vous. Avec certitude. Alors, peut-être que vous serez contacté. On parle d'entreprise. Peut-être par un jeune chef ou une jeune personne. Quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui est assez dynamique. Alors, on me reparle encore du stéthoscope. Je ne sais pas si vous êtes dans le domaine de la santé. On parle de psychisme là. On va peut-être voir en même temps votre santé au niveau du stress. Il y a beaucoup de stress. Mais ne vous inquiétez pas. Il va y avoir au printemps, avec certitude, un changement de service. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va plus vous épanouir et vous tenir à cœur. Elle t'indique que oui, je stresse beaucoup. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va revenir vers vous. D'ici la fin du printemps, moi, je ressens. Pour vous, en tout cas, on a une réjouissance. Voilà, voilà. Alors, tu as Dorothée Crapoulet qui dit bonsoir, Lauriane. Bonsoir, Dorothée. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir de Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Mila qui a refait une donation. Donc, Mila, on attend votre question. Oui. Votre question, avec toutes les informations nécessaires. Alors, voilà, Mila. Donc, Ghislaine est née le 9 décembre 1970. D'accord. Ma question concerne mon avenir sentimental amoureux. Vais-je rencontrer, entre parenthèses, enfin, trois petits points, l'homme de ma vie ? D'accord. Alors, est-ce que Ghislaine va rencontrer, enfin, l'homme de sa vie ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Là, c'est la carte du coquillage. Émotionnellement, il y a besoin de changement en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, il y a la carte de l'abondance. Beaucoup d'émotions qui viennent vers vous. Il y a quelque chose, peut-être un deuil à faire. Ou il y a quelque chose qui est un peu plus lumineux chez vous en ce moment. Vous êtes plus reconnecté à vos ressentis. Alors, on parle d'un retour de flamme. Oui, peut-être officiel, comme dit. En tout cas, si vous faites une rencontre, ce sera vraiment quelque chose d'officiel. Alors, officiel. Oui, il y a probablement quelque chose qui vous demande peut-être de nettoyer ce qui s'est passé, ce qui s'est brisé anciennement. Alors, je vais mettre les cinq cartes. Oui. Alors, il y a un retour de flamme. Il y a quelque chose de nouveau. Mais en ce moment, vous êtes encore en conflit avec peut-être une ancienne relation. Vous allez recevoir une nouvelle relation. Il n'y a pas ça. C'est le divorce ou quelque chose comme ça. On me dit qu'il y a un nouveau compagnon qui arrive. Il y a un nouveau compagnon vraiment pour de l'amour. Alors, pour l'instant, on me dit qu'effectivement, vos bases, elles ne sont pas très solides. Il n'y a pas de fertilité. Mais pour moi, il y a un foyer qui arrive. Il y a un foyer. Alors, si ça arrive, la rencontre, plus stable, plus stable, quelqu'un de plus mature. On parle d'élévation. Il y a la route qui va s'élargir pour une femme. Donc, c'est vous. Et un homme. Un homme brun. Pour moi, c'est un homme brun. Quelqu'un avec qui il y aura une relation de sérénité. J'attends la saison. Et il y aura un emménagement avec cette personne. Quelque chose de très équilibré. Et enrichissant. Bon, en plus, j'ai l'abondance. Donc, quand j'ai la saison qui vient, beaucoup de bonheur. Il y a la rose. L'avion, il y a une poignée de main. Donc, pour moi, il y a une rencontre officielle. Beaucoup de communication. De l'indépendance retrouvée. Et ce sera l'été, comme on dit. Alors, soit cet été-là, soit l'autre. Moi, je pense que c'est l'été de l'année prochaine. Parce que, vu le nombre de cartes que j'ai dû mettre sur la table, avant d'arriver à la saison, je vous dirais que ce n'est pas cet été-là, mais plus l'été prochain. Pour l'instant, vous êtes un peu trop basé sur des anciennetés de divorce ou quelque chose comme ça. Voilà, Gisleine. Alors, donc, tu as Raphaël Navarro qui te pose une question. Ah, bonsoir Raphaël. Est-ce que je vais vivre une belle histoire avec l'homme qui est dans mes pensées ? Je m'appelle Raphaël et je suis du 15... Est-ce que l'homme qui est dans mes pensées de Raphaël est la bonne personne ? Est-ce qu'il va vivre une bonne histoire, une belle histoire ? M'il a dit un grand merci pour ces réponses. Avec plaisir, avec plaisir, Gisleine. Alors, déjà, on parle de flammes. Pour moi, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est la flamme, retour de la flamme. Il y a peut-être un... Comme si on parle du rat, là, il y a peut-être des choses qui rongent un petit peu intérieurement par rapport au contexte familial, par rapport au contexte familial, moi, je dirais. Et puis, on parle de la santé, alors peut-être un domaine qui est familier. Le domaine de la santé, évidemment, c'est ce que je pourrais ressentir. On a une indépendance, un grand besoin d'indépendance. Il y a aussi de la vigilance. Bon, il y a une personne qui va arriver, qui est là, qui est présente. Alors, on parle de l'écureuil. Il y a quelque chose qui va se faire progressivement, parce que les économies n'arrivent pas d'un coup. On ne fait pas des économies, la somme ne tombe pas d'un coup. On fait des économies petit à petit. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui, pour l'instant, est un petit peu gelé par rapport à la situation. Mais il pourrait bien y avoir, d'ici l'hiver, un cycle qui va se terminer et qui va permettre de débuter quelque chose, mais étape par étape, progressivement. On me dit, il faut faire preuve d'assurance et puis y croire, y croire. Alors, il y a quelque chose entre le printemps et l'hiver. Voilà, entre le printemps et l'hiver. Le printemps, c'est actuellement ce qui commence. Et à l'hiver, il y aura un cycle qui va arriver. Et on me dit avec certitude. Alors, sur quoi ? Sur quelque chose d'assez joyeux, entre moi, la harpe. Assez joyeux. Oui, il y a quand même quelque chose sur quoi on a des choses qui tombent entre l'automne, l'hiver et le printemps. Voilà, moi, j'ai dû lâcher prise. J'ai dû lâcher prise. Au niveau de beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication. Donc, il y aura des périodes comme ça, un petit peu en dent de scie. Et au final, ça demande beaucoup de travail. Et c'est protégé. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos du jeu ? Je vais voir si l'amour, il est vraiment présent au niveau des trois cartes de synthèse. Bon, il y a une poignée de main là. Poignée de main sur le cœur. Mais je dirais plus progressivement. Voilà. Comme les économies, quand on économise de l'argent, ça ne vient pas. On n'a pas une grosse somme d'un coup. Voilà, ça se travaille avec le temps. Voilà, Raphaël. Communication. Alors, du coup... Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal, au final. Donc, tu as fait d'enjeun. Je voulais savoir si vous voyez une réconciliation avec une amie, Rosa. Je suis née le 19-10-77. Merci. Et si oui, quand ? D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura une réconciliation ? Sraël, je te dis merci beaucoup. Avec plaisir. Didou, te dis sincèrement, vous êtes forte, car depuis janvier, je vous ai déjà pris trois questions et vous m'avez toujours dit la même chose. Ah, d'accord. Bon, ben, comme quoi, les cartes, hein. Voilà. Après, c'est vrai que c'est bien parce que vous avez fait se passer les questions. Donc, du coup... Alors, la question 2, est-ce qu'il y aura une réconciliation entre Rosa et... C'est entre, du coup, Fédange et... Alors, Fédange, on pourrait avoir votre prénom, s'il vous plaît. Oui, elle l'a dit, elle l'a dit son prénom, mais... Je voulais savoir si vous... Non. Je voulais savoir si vous voulez une réconciliation avec une amie, Rosa. Je suis née le 19-10-77. Ah oui, son prénom, je ne l'ai pas, par contre. Non, il faudrait juste votre prénom, Fédange, s'il vous plaît. Oui, elle est du signe de la balance, donc. Déjà, j'ai l'escargot. Tina. Un Tina. Alors, j'ai déjà la coupe, c'est l'escargot, et il y a quand même une poignée de main. Pour moi, il pourrait y avoir une réconciliation, mais sous de la lenteur. C'est-à-dire, il ne faut vraiment pas être pressé, quoi. Il ne faut vraiment pas être pressé. Oui, il y a quelque chose qui est cassé, là, actuellement, j'ai l'impression. Tina. On me dit qu'il y aura une transformation. Pour l'instant, il faut que vous pensiez à vous. Alors, il y a de la pensée, j'ai l'impression qu'elle pense quand même à vous. Il y a quand même un cadeau qui arrive. Peut-être un événement, lors d'un anniversaire, ou quelque chose comme ça, qu'il y a une carte. Et on me dit qu'il y a les deux cœurs. Pour moi, il y a quelque chose qui se fera. Alors, je vais voir pour la saison. Donc, je rassemble les cartes. Donc, je pense que c'est l'occasion d'un événement. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et ça va vous rapprocher, en tout cas. Bon, on parle de... Moi, je dirais la fin du printemps. Par rapport à l'événement. Oui, il y a une flamme derrière. Donc, pour moi, il peut y avoir un événement lié à un poyer. Ou lié à quelque chose de convivial. Voilà, Tina. En tout cas, je n'ai que des cartes positives pour la réconciliation amicale. Au final, il y a vraiment les deux cœurs. Voilà, voilà. Bonsoir, Lauriane. Et bonsoir, Bellevoix. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Nini. Juste de passage. Bisous à vous deux. Avec plaisir. Bisous, Nicole. Je crois que c'était Nicole. Bonsoir, Nicole. Et merci pour la Bellevoix. Didou94. Puis-je vous poser une autre question ? Où vous souhaitez vous reposer ? Non, non, vous pouvez. Allez-y, tant que Lauriane est lancée, profitons-en. Céline P. Bonsoir, Lauriane et Mathias. Bonsoir, Céline. Fédange. Super, merci beaucoup. Que du positif. Toujours juste, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Merci, Tina. Et bien, bon courage, en tout cas. Et prenez votre mal en patience. Il y a vraiment un bon tirage pour vous. Donc, du coup, on va rester un peu pour... Didou. Oui. Le temps qu'elle pose la question. Et puis, pour les autres. Bon, écoutez, si vous avez encore une question, on va rester 5 minutes encore. Entre 5 et 10 minutes. Oui, voilà. Et puis après, on clôtura le direct. Voilà, on clôtura le direct. Il y aura peut-être, voilà, plusieurs lives. Donc, nous serons encore sous cette formule encore quelques jours. Voilà, c'est ça. Après, je vous retrouverai moi toute seule. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. C'est parti. Alors, du coup, ah non, je passe. Oui. Ah ben Didou repose la même question. Puis-je vous poser une autre question ou vous souhaitez peut-être stopper ? Didou, alors, on vous a répondu tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas entendu. Oui, il doit y avoir un gros décalage sur YouTube à mon avis. Je pense qu'il y a un décalage, oui. Alors, en tout cas, Céline, en attendant, pose une question. D'accord, ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Céline. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire quel est mon avenir amoureux avec Mickaël ? Merci beaucoup. Ok, alors, est-ce que l'avenir amoureux de Céline avec Mickaël, s'il vous plaît ? Alors, déjà, on parle de chance, de synchronicité, il y a pas mal d'événements qui vont bouger d'ici l'été. Entre vous deux, j'ai l'impression, enfin, qu'est-ce qu'on a ? On a l'impression qu'il y a, par contre, en ce moment, c'est vraiment un congoutte, j'ai l'impression. Oui, il y a quelque chose qui doit, qui est instable actuellement, quelque chose qui est instable. Elle te dit oui. Avec un homme. Au niveau de la communication, on parle. Oui, c'est un peu un bâton rompu, comme on dit, un couteau tiré, comme on dit. Et du coup, ça vous crée un peu de stress, pas mal de stress. Oui, on me dit que le terrain, il est un peu, il est peu fertile en ce moment. Il dit, c'est lui qui l'est. Oui, c'est le terrain, il est peu fertile. Au niveau de la communication, on me dit qu'il va y avoir une meilleure compréhension sous deux, trois mois à peu près, une transformation. Il n'est pas avec quelqu'un, déjà, parce que je ne sais pas, j'ai une femme brune avec l'homme. Alors, soit c'est vous. Alors, attendez, on va voir. Est-ce que, oui, il y a quelqu'un qui porte un masque là. Elle se dit non. Non. Ou alors, il y a quelque chose qui vous cache. Il y a quelque chose qui est caché. Moi, on me dit que c'est mort. Elle dit, c'est moi, je pense. Il y a quelque chose. Alors, ça doit être vous. Moi, il y a quelque chose qui vous est caché à vous. On parle avec le rat, on parle de mort et de transformation. Alors, soit il y a une transformation d'ici l'été. Il faut que vous preniez votre mal en patience parce que d'ici l'été, il y a quelque chose qui se transforme. Moi, je ne vois pas. Je vois que pour l'instant, vous n'êtes pas bien du tout et que d'ici l'été, il y a une transformation sur quelque chose de mieux. Voilà. Au niveau des réjouissances, pour moi, oui, il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau de la communication. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous annoncer. En ce moment, c'est bâton rompu. C'est très instable. Le sol, il est un peu incertain. Peu fertile, quoi, la situation. Ok, ok, je comprends. Merci. Voilà. Si, infiniment peut-être. Oui, je ne sais pas. Infiniment. Infiniment, voilà, c'était ça. D'ici l'été, de toute façon, il y a des meilleures compréhensions de la situation. Voilà. Alors, tu as Christine Vierzon qui a fait une donation de 10 euros. Bonsoir, Christine. 10 euros. Né le 5 mars 1967 à Toulouse. Vais-je pouvoir revendre mon appartement qui, dû au contexte extérieur, ruine ma santé ? Vais-je pouvoir racheter un autre appartement dans un contexte zen ? Ah oui, donc, il y a le double question. D'accord. Donc, vais-je pouvoir revendre mon appartement ? Christine va pouvoir vendre son appartement actuellement. Dites-nous, vous serez la prochaine après Christine. Alors, déjà, j'ai les flûtes. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va effectivement trouver preneur par quelqu'un d'extrêmement amical qui sera emballé par le fait d'acheter votre appartement. Il peut y avoir, par le biais de personnes amicales, en tout cas, c'est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé. Il y a un éclaircissement. La route va s'ouvrir. On me dit que, oui, effectivement, la route est un peu glissante. Donc, on me dit, avec certitude, il y a une vente. Il y aura de la chance. Il y aura de la chance. Il y aura de la chance avec certitude. Bon, en ce moment, vous êtes plutôt en chute libre du fait qu'il y a eu pas mal de pertes dans votre vie. Du coup, vous êtes pas mal en remise en question. Voilà, il y a pas mal de situations sur lesquelles, néanmoins, vous allez avoir de la protection de différentes parts. Et du coup, vous allez avoir, effectivement, des nouvelles. Donc, il y aura de la communication par rapport à l'appartement. Et on ne dit pas avant l'hiver. Voilà, pour la vente de l'appartement, moi, je vois quelque chose qui est protégé. Et ça n'arrivera pas avant l'hiver. Alors, pour l'autre question. Alors, vais-je pouvoir acheter un autre appartement dans un contexte zen ? Oui, alors, on va voir ça. Alors, pour la deuxième question. Est-ce que Christine va pouvoir acheter un appartement dans un contexte zen ? Bon, déjà, psychiquement parlant, vous serez bien. Pour moi, il y a le coquillage, il y a l'eau, c'est l'émotion. La fleur, c'est la pensée. Au niveau psychique, vous serez bien. Alors, peut-être, je ne sais pas, vous n'avez pas envie de vous déplacer près de l'eau ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui me dit. En tout cas, vous serez dans un endroit où, émotionnellement, vous vous sentirez bien. Au niveau de votre santé, même, ça va vous requinquer. Vous ressentirez un certain bien-être. Oui, on voit la protection juste en dessous. Alors, je mets, oui, il y a une poignée de main. Alors, psychique, il y aura une grande transformation. On parle de l'été. Alors, vous allez effectivement avoir une opportunité de vivre quelque part où vous serez bien au niveau psychique. Moi, je vois un grand épanouissement avec cette carte. Vous avez une indépendance, du coup, qui est retrouvée, malgré les événements actuels. On a pour moi, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour une transformation. Et on me dit que ce sera pour l'été. Donc, certainement, pas cet été-là, mais l'autre d'après. Et juste derrière, j'ai les réfouissances. Donc, j'ai les deux coupes. Donc, pour moi, vous allez effectivement acheter quelque chose qui vous apportera l'équilibre. Voilà pour votre question, pour le nogement à trouver. Donc, il y a une nouvelle direction. Merci, Auriane, encore pour vos messages. Mais il y aura de la langue. Auriane, vous êtes un ange pour moi. Avec plaisir. Stéphanie Guinan. Bonsoir, chère Lauriane. Merci. Bonsoir, Stéphanie. Donc, Didou, je m'appelle Sandrine. Née le 13 août 1987. Ma responsable va-t-elle être sanctionnée ? Si oui, quand ? D'accord. Est-ce que la responsable de Sandrine va être sanctionnée ? Bon, déjà, il y a la carte de l'épée. Il y a le calme et le repos qui va être retrouvé sur une situation visiblement qui est plutôt conflictuelle, je dirais. Oui, du coup, il y a une réjouissance. Alors, on va voir quand cette réjouissance aura lieu. Juste sous la réjouissance, il y a l'été. Donc, à voir. Alors, on va voir ce que l'on nous annonce. Pour moi, il y a un équilibre de retrouver sur une situation qui est conflictuelle. Il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. Trouvez le juste milieu sur votre situation. Voilà. Arrivez à rééquilibrer la situation. Surtout sur ce contexte qui est conflictuel. On me dit qu'il y aura effectivement une poignée de main. Donc, c'est un accord. À mon avis, elle va être recalée. Alors, on parle de lenteur quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de ralentir tout le mouvement, la cadence et tout. Et de toute façon, elle n'aura aucun moyen de se défendre sur la situation. Voilà. On me dit que c'est pour du calme. Donc, on retrouve la carte du calme et du repos. Voilà. Et puis, vu que la carte finale, c'était la poignée de main. Pour moi, ça me répond clairement que votre chef, c'est la chef, c'est ça, qui va être mise de côté. C'est la responsable. Voilà, responsable. Oui, c'est la responsable. OK. Il y a une poignée de main. Donc, pour moi, c'est OK. Alors, tu as Stéphanie Guinan qui a fait une donation. Donc, Stéphanie, vous pouvez nous indiquer le prénom, date de naissance et la question bien précise. Et on terminera par cette question, je pense. Voilà. Oui. On a débordé un petit peu plus que vous l'avez vu ce soir. Mais comme il y a du monde, on essaye de faire rentrer le plus possible de personnes pour vous répondre à tous. Du coup, voilà. Donc, Stéphanie, ensuite, on arrêtera. Oui. Il y aura d'autres jours. Ne vous inquiétez pas pour les personnes à qui on ne peut pas le faire ce soir. D'ici dans les jours qui vont suivre, dans la semaine, il y en aura d'autres. Alors, donc, Stéphanie, 13 juin 76, ma question, est-ce que mon déménagement prévu pour fin juin, début juillet, va se réaliser ? Merci. Alors, donc, Stéphanie, est-ce que son déménagement va se réaliser entre fin juin et début juillet ? Alors, on me dit, malgré le contexte un petit peu instable de la situation actuelle, on a une réjouissance. Donc, pour moi, il y aura quelque chose qui va se faire. Il y a peut-être des hauts et des bas. Avec la situation liée à la santé, évidemment. Oui, fin juin, début juillet, bah oui, c'est ça. Donc, oui, du coup, il y aura quelque chose qui sera particulièrement bon pour vous. Pour le déménagement, du coup, il y a un gros équilibre, quelque chose bien stable. Voilà, par rapport à la famille, par rapport à peut-être une personne qui est là pour vous aider aussi. Oui, et on parle du domicile. Donc, si tant est, il y a eu des choses qui se sont retardées précédemment, il y aura effectivement du succès. D'ici fin juin, début juillet, pour moi, il y a effectivement, la réponse, elle est claire. Pour moi, il y a une réjouissance sur le foyer et le déménagement. Et donc, au final, on parle d'équilibre sur quelque chose qui est en élévation, voilà, par rapport à ce déménagement l'été. Voilà, donc effectivement, fin juin, début juillet, on sera l'été. Et puis, vu qu'on a les trois immeubles, pour moi, il est vraiment question d'immobilier. Voilà, donc, pour votre réponse. Alors, oui, donc, c'est bon, Mathias. Alors, donc, c'était Stéphanie, c'est ça. Oui, Stéphanie. Fédange, bonne soirée à vous deux. Bonsoir. Parada, on vous aime le rien, bonne soirée à vous deux. Merci. Et merci à vous tous. Milla, encore un grand merci de nous et bonne soirée à tous les deux. Très beau du monde. Karine Roland, une très bonne soirée à tous les deux et à bientôt. Didou, c'est mon ancienne responsable, pardon. Je souhaite savoir si elle va être sanctionnée. Oui, ben, ça y est. Ça a été répondu. Elle va être sanctionnée, ouais. Sectionnée. Sectionnée, je ne serais pas. Sanctionnée, sanctionnée, oui. Stéphanie Guinan, waouh, super génial, merci. Fama, merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux. En tout cas, et à vous tous, parce qu'il y avait des hommes dans l'assistance. Oui, ben, écoutez, on vous souhaite une très belle soirée. Et on vous redit à bientôt. À très vite. De toute façon, on annonce les lives, les directs comme celui-ci. Quelques heures à l'avance. Quelques heures à l'avance, soit sur le Instagram de Lauriane. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez vous y abonner. Oui, Lauriane Essay Guidance sur Facebook. Et Lauriane Guidance Instagram, c'est pareil que Lauriane Guidance de YouTube. Et elle est même sur TikTok depuis. Voilà, et j'ai un TikTok Lauriane Voyance. Je vous fais à tous de gros bisous. Et voilà, moi, je vous dis à très bientôt. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, gros bisous. Et merci à Mathias de m'avoir accompagné, bien sûr. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Alors.